Les secrets d'une langue Le mot secrétaire, cette profession qu'il n'est pas besoin d'expliquer et qui était autrefois prise en charge par les hommes. On témoigne des expressions comme secrétaire particulier, secrétaire de mairie, secrétaire d'état, avant que la profession ne se féminise et ne prenne le sens que l'on connaît aujourd'hui. A l'origine, le mot avait un côté bien plus romantique que maintenant. En 1606, dans son Trésor de la langue française, Jean Nicot écrit « secrétaire au sens propre et celui qui reçoit le secret d'autrui ». La langue française l'utilise aussi dans le sens plus large pour celui à qui est dit tout bas comme à l'oreille, par un prince ou par un seigneur, ce qu'il veut mettre par écrit, soit en lettres ou en dépêche, et dont certains le traduisaient même en latin. Secrets, secrétaire. Au Moyen-Âge, le mot était donc d'abord synonyme de confident, d'ami intime à qui l'on ouvrait son cœur pour lui révéler un secret. Ce n'est que progressivement qu'il devint ensuite celui en qui on a suffisamment confiance pour lui demander de rédiger une lettre ou un courrier en son nom. Sens général que l'on retrouve dans ces vers qu'écrit l'homme de théâtre Pierre Corneille dans sa célèbre pièce « Le menteur » en 1643. « Tu seras de mon cœur l'unique secrétaire et de tous mes secrets le grand dépositaire ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada